Bonjour à tous, mon nom est Mélanie Thé, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça, ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va parler davantage et vice versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques, sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois. Donc, je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo. Il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour, les signes de la Vierge. Je suis contente de faire votre guidance pour le mois d'octobre. Alors, on va commencer tout de suite pour les domaines sentimentaux, les amours. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, les vierges en octobre 2021? S'il vous plaît, les guides. Vierge, octobre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Donc, OK. On a un petit peu de fatigue physique présentement. Ce que je peux voir, cette carte-là, ça parle de fatigue physique. Ça peut être fatigue émotionnelle aussi. On a peut-être un petit peu moins d'énergie présentement à mettre dans le couple. Cependant, la personne qui est dans votre vie ne ressent pas de problématique vraiment avec ça. C'est quelqu'un de très compréhensif qui vous aime vraiment. Cette carte-là, c'est vraiment le reflet du bonheur dans le fond. Je pense aussi que vous allez surmonter cette période-là assez rapidement. Le soleil étant un antidote par rapport au tirage, donc tout ce qui est négatif devient soudainement un petit peu plus positif. Donc, petite fatigue passagère pour vous au niveau couple. Vous avez peut-être moins d'énergie présentement à faire des activités ou des choses comme ça, mais ça ne semble pas affecter votre partenaire. Vous semblez vivre vraiment une relation idéale. J'ai l'étoile aussi qui est là, qui est un autre astre très positif dans le tirage. Ça me parle de l'été, de comment ça s'est passé. Je crois que vous avez passé un bel été au niveau du couple et tout ça. Vers où ça s'en va? Bien, on va rester peut-être un petit peu plus à la maison. Vu qu'on est fatigué, on va être plus pantoufleur, plus casanier. On va faire des activités vraiment en couple. Il n'y aura pas trop trop d'activités en groupe pour le mois d'octobre. En tout cas, pas à ce que je vois dans le tirage. Donc, c'est ce que je vois pour l'instant pour votre mois d'octobre, mais ça va bien quand même. Donc, il y a juste cet aspect-là ici qui est un peu de fatigue et un peu de solitude, mais d'après moi, ça va se replacer dans le prochain mois. Je vais aller voir les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça aussi? Vous avez vraiment quelqu'un ici qui vous aime. Cette personne-là ici, elle est très amoureuse. Pour les célibataires, ça peut vouloir dire aussi que même si vous n'avez pas trop trop d'énergie, ce serait bien quand même de socialiser parce que vous risquez de faire une rencontre ici. Ça, c'est une rencontre sentimentale habituellement quand le soleil sort dans l'aspect extérieur. Mais vous allez prendre votre temps. Vous n'allez pas vous lancer trop rapidement dans cette relation-là. Donc, possibilité de rencontre très intéressante pour les célibataires ce mois-ci. Je vais aller voir qu'est-ce que les anges de l'amour ont à rajouter dans ça au mariage. Donc, comme je dis habituellement, quand cette carte-là sort, ça ne parle pas nécessairement d'un mariage à l'église ou au palais de justice, mais ça signifie que votre relation, elle est solide au niveau du couple, que vous êtes impliqué, que vous êtes patient, persévérant, que vous travaillez les épreuves ensemble et tout ça. Donc, ça me parle de solidité au niveau de l'union. Je vais regarder pour les célibataires ici, qu'est-ce que ça dit. On va aller voir pour les célibataires. Conversation à cœur ouvert. Donc, ça va être assez rapide le moment où il va arriver qu'il va falloir que vous expliquiez ce que vous attendez au niveau relationnel présentement quand vous allez faire votre rencontre, parce que l'autre personne, elle souhaite quelque chose de sérieux. Donc, discutez franchement de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez. Ça va être important quand vous allez faire cette rencontre-là. Je vais aller voir si je n'ai pas d'autres informations au sujet de la vie sentimentale pour le mois d'octobre pour les Vierges. Je vais aller voir. Il y a peut-être un petit peu de distance, mais ce n'est pas si pire que ça, parce que ce personnage-là ici, c'est quelqu'un qui arrive avec des messages d'amour, mais la carte, elle est renversée. Donc, c'est peut-être qu'on parle un petit peu moins, ou que ça vient avec du retard, ou qu'on a la difficulté à exprimer ses sentiments. Donc, il y a peut-être ça ici aussi que vous ressentez présentement par rapport à votre couple. Il y a peut-être un petit quelque chose par rapport à la communication, mais vraiment pas grand-chose, parce qu'on a le soleil ici qui vous protège. Donc, ça ici, c'est une action qu'on n'ose pas entreprendre. Donc, c'est la reine de bâton qui est inversée. Donc, on reste un petit peu immobilisé. Normal, si on est fatigué. Et voyez ici comment vous vous sentez. Vous avez l'impression d'avoir été au combat pour quelque chose. Donc, il y a sûrement quelque chose qui va se passer. On va aller voir dans votre tirage carrière ou finance, mais il y a peut-être quelque chose qui se passe dans un autre domaine de votre vie présentement qui vous retient en énergie. Je vais terminer le tirage amoureux avec la carte de la lune. Je m'excuse, c'est en anglais. Ce que ça dit, c'est que tenez bon parce que la fin d'un cycle difficile approche. Donc, cette énergie-là ici, ça parle de ça, de cycle difficile, de fatigue et tout ça. Donc, peut-être que c'est ça le combat ici qu'on voit. Vous avez quelque chose en tout cas dans votre vie qui vous demande des efforts présentement. Mais on va aller voir plus loin dans le tirage au niveau carrière et finance. Donc, ça, c'est ce qui parle de vos amours. J'espère que ça vous rassure ou que ça vous éclaire. Maintenant, on va aller voir le domaine de la carrière, de la profession, de l'emploi, des ambitions et tout ça. Qu'est-ce qui s'annonce pour vous en octobre, les Vierges? Je vais aller voir ce que vous avez en tête, ce que vous avez dans votre cœur et quelle action vous allez entreprendre par rapport à tout ça. Donc, s'il vous plaît... Oh, changement difficile ici que je vois qui a flippé. Vierges, s'il vous plaît, octobre 2021, le domaine professionnel carrière. Merci, les guides, de nous éclairer. C'est ça. Voilà. Donc. Ah, cette carte-là, c'est elle qui a flippé tantôt. Ah, j'ai serré quatre cartes. On va laisser ça comme ça, vu que j'ai sorti déjà les quatre cartes. Habituellement, je prends trois cartes, mais là, si j'ai pris quatre cartes, c'est parce que ça prenait quatre cartes. OK? On va l'analyser comme ça, vous, votre domaine carrière. Donc, ça, c'est un mouvement vraiment de coupure avec quelque chose. Soit vous changez d'emploi, soit vous changez vraiment vos façons de faire, mais en tout cas, il y a un gros changement ici. Il y a une métamorphose complète ici qui s'effectue. Ça, c'est vous, vous êtes dans ce mood-là présentement. Ce qui vous entoure au niveau du travail, on a des gens ici que vous ne leur laissez pas le choix de quelque chose. Vous mettez vos positions, vous mettez vos conditions, ils n'ont pas le choix. Donc, s'ils veulent vous garder, ils doivent changer des choses, sinon vous allez partir. Vous n'êtes pas du tout conciliant. C'est probablement ça le combat que vous êtes en train de mener présentement dans votre vie et qui fait que vous avez moins d'énergie au niveau relationnel. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement qui fait que vous êtes dans cet état-là? Il y a de l'insécurité financière ici. Donc, j'ai l'impression que vous avez eu à discuter par rapport à votre salaire. J'ai l'impression que c'est ça. Sinon, c'est par rapport à votre horaire. Donc, c'est le salaire ou l'horaire parce qu'il y a un certain sentiment ici de servitude, de se sentir coincé, d'être obligé ou quelque chose comme ça. Donc, il y a des conditions ici qui ne vous conviennent pas et vous en avez glissé un mot et là, ils doivent plier à vos exigences. Sinon, vous allez carrément tout laisser là, vous allez quitter. Et qu'est-ce qui se passe par rapport au domaine professionnel? Bien, vous prenez vraiment une décision ici. Et j'ai l'impression que pour certains des vierges, ils vont passer d'un emploi pour un employeur à un emploi à leur compte. Il y a vraiment l'esprit de l'entrepreneur ici qui est là, qui est très fort. Donc, possiblement que c'est ça qui s'en vient pour vous au niveau carrière au mois d'octobre. Donc, soit un poste plus élevé dans la hiérarchie ou carrément vous vous mettez à votre compte et vous réalisez ce que vous avez toujours eu envie de faire en solo. Maintenant, on va aller voir dans le domaine des finances, qu'est-ce qui se passe. Finances, les vierges, pour le mois d'octobre, je vais faire une coupe. Qu'est-ce qui se passe dans les finances? Donc, ici, je vois beaucoup de sagesse et je vois un désir d'accomplir des rêves. Donc, vous avez envie d'investir votre argent dans l'accomplissement d'un vieux rêve que vous aimeriez faire. Ça peut être un voyage, ça peut être un rêve fou, ça peut être une acquisition folle. Il y a quelque chose de magique dans ça, mais accompagné avec de la sagesse. Donc, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous accumulez des sous pour faire ça. Ça peut être, par exemple, refaire la déco, faire des rénovations, s'acheter une nouvelle voiture ou quelque chose comme ça. Vous y avez pensé depuis un certain temps, pardon, et là, vous passez vraiment à l'accomplissement de vos rêves. Donc, au niveau financier, il n'y a pas tant que ça de l'incertitude par rapport à ça. Donc, pour le côté carrière, j'ai l'impression que ça va être plus au niveau des conditions de travail et des horaires, là. Peut-être un peu les finances, mais pour l'amélioration. Sinon, ça va bien du côté financier. Vous allez vraiment comme investir plus dans un rêve ou dans quelque chose. Vous prenez votre argent longtemps accumulé pour réaliser un rêve. Alors, j'espère que cette guidance vous aura éclairé au niveau amour, carrière et finances. Le conseil que je pourrais vous donner ce mois-ci, c'est régler donc vos choses professionnelles pour pouvoir être un petit peu plus présents dans votre vie sentimentale. Parce que vous avez encore un petit combat, là, amené à ce niveau-là. Sinon, le reste, tout va bien. Au niveau amoureux, ça semble stable aussi. Alors, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un j'aime. Vous pouvez même vous abonner si vous désirez à la chaîne. Et on se revoit, je l'espère bien, en novembre pour votre prochaine guidance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada